Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes bien installés. Alors pourquoi pour tous ? Parce que j'ai choisi une maison vraiment simple. Pour ceux qui débutent la construction ou qui ne sont pas sûrs d'eux, j'ai vraiment choisi quelque chose de facile à faire. J'ai mis pour vous dire 45 minutes pour la mettre sur pied cette maison. C'est assez rapide. Donc là évidemment c'est en mode accéléré pour essayer de couvrir un petit peu le temps que j'ai perdu à choisir des fenêtres. A choisir aussi la toiture, j'ai bien galéré pour la toiture. Mais je vais vous laisser découvrir tout ça en allant. Alors là j'étais en train de choisir les fenêtres, ça m'a pris un temps fou. Parce que je ne trouvais pas du tout la même fenêtre. Parce que comme je ne cesse de répéter, nous n'avons pas les mêmes objets. De plus, je n'ai pas du tout tous les packs. Il m'en manque une dizaine. Donc je pense peut-être qu'il y aurait eu dans les autres packs quelque chose qui se rapprochait davantage. Mais là à l'occurrence ce n'était pas le cas. Donc j'ai essayé de prendre deux fenêtres pour en faire une seule. Bon je ne m'en suis pas trop mal sortie finalement. Alors j'ai un peu commis une erreur dans ma construction tout au début. Vous allez vous en apercevoir rapidement. C'est une fois que j'ai mis le troisième morceau de la maison que je me suis dit « il y a quelque chose qui ne va pas ». Ben c'était tout simple en fait. J'ai oublié de faire la petite terrasse sur le devant. Donc il a fallu que je retire à nouveau la porte, les fenêtres. Moi qui avais bien galéré à les choisir. Mais ce n'était pas grave, je les ai mis de côté en fait. Je ne les ai pas fait disparaître pour être sûre de les retrouver plus rapidement. Donc pour la toiture, j'ai mis à peu près ce qu'il y allait. C'est à la fin que j'ai changé le toit pour mettre les mêmes tuiles que je n'ai absolument pas trouvé. Et vous allez voir ça. Donc là je fais mes petites terrasses sur le devant. Je suis obligée de remettre bien entendu la porte, les fenêtres que j'avais retirées. Puis j'ai fait pareil de l'autre côté. Bon ça ne semblait pas trop mal en fait. Elle est vraiment simple à faire cette maison. Lancez-vous si vous n'osez pas. Dites-le moi, laissez-moi des commentaires si vous voulez que je vous aide davantage. Bien sûr, ça s'adresse aux personnes qui n'ont pas l'habitude de construire leur propre maison et qui patogent un petit peu. Il ne faut pas hésiter à me laisser des commentaires. Bien sûr aussi, si vous aimez cette vidéo, lâchez un petit pouce vers le haut. Ça me ferait vraiment plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et partagez mes vidéos pour qu'on puisse me connaître. Ce serait vraiment gentil de votre part. Donc voilà, là j'ai choisi des colonnes carrées à peu près identiques. Il n'y a que le haut qui change, qui n'est pas tout à fait pareil. Mais bon, là où j'ai plus galéré pour trouver la même chose, c'est dans les tympans. Je n'ai pas trouvé du tout en fait. J'ai mis quelque chose de plat et de large pour essayer de ressembler un maximum à ceux d'origine. Mais bon, ce n'est pas vraiment ça. Donc là, j'ai mis des colonnes épaises sur le côté parce que j'ai trouvé que ça ressemblait davantage à la maison. Là, bien sûr, je n'ai pas trouvé les mêmes colonnes non plus. Mais j'ai mis quelque chose de moderne. Au départ, j'avais choisi celle en pierre. Mais non, ça n'allait pas du tout. Ce n'était pas du tout avec le style de la maison. Donc j'ai changé et j'ai mis quelque chose d'un peu plus moderne. Alors pour la piscine, je ne sais pas quelle longueur elle a. Puisque sur la photo, on n'a pas le bout de la piscine. Donc j'ai fait à peu près à mon goût en fait. Tout pareil pour la terrasse. Je ne sais pas jusqu'où elle va. Donc j'ai fait carrément le tour de la piscine. Je l'ai mis à niveau. J'ai essayé de mettre un bord de piscine. Mais en fait, comme elle est enfoncée dans la terrasse, ce n'est pas possible. Elle ne se voit à peine. Elle se voit à peine en fait. Alors c'est là. Ces petites fenêtres. Oh là là. Qu'est-ce que j'en ai bavé pour les trouver. Ça a été très long. J'ai essayé de les modifier, de les agrandir. Mais en fait, ça ne va pas du tout quand on les agrandit. Donc du coup, j'ai abandonné. Puis j'ai mis les trois fenêtres identiques. Mais ça va. C'est à peu près. Ça reste correct. J'ai mis les colonnes de l'autre côté. On les voit beaucoup moins. Mais je me suis dit, autant les mettre. Si on doit télécharger. Si quelqu'un veut télécharger cette maison. Je dis, autant qu'elle soit belle jusqu'au bout. Voilà. Alors là, les tympans. Vous allez voir ce que ça donne. Parce que franchement, je n'ai rien trouvé. J'ai mis les plus larges. Parce qu'ils semblent larges sur la photo. Mais ils sont arrondis. Et ceux que j'ai mis ne sont pas arrondis. Je n'en ai pas. Je n'ai pas de tympans en forme arrondie. Donc voilà. J'ai mis ce qui se rapprochait le plus. Et là, je n'avais pas vu que j'étais en mode nuit. Enfin, ou soir. Je me suis dit, mince. On ne voit pas grand chose là. J'ai mis en après-midi en fait. Puis on voit davantage. C'est plus joli. Ça se rapproche mieux même les couleurs. L'échelle, c'est nickel. C'était exactement la même sur la photo. Pareil pour les petits sièges. J'ai trouvé qu'ils se rapprochaient vraiment bien. Donc là, j'ai utilisé la caméra des Sims 3 pour pouvoir les pivoter dans le bon sens. Enfin, on n'est pas à un millimètre près, bien sûr. Ce n'était même pas utile de le faire. A la limite, on peut rester avec la cam des Sims 4. Il n'y a pas de souci. Alors là, je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai essayé de chercher des plantes avec un pot carré. Et en fait, quand on regarde bien la photo, ils ne sont absolument pas carrés. Ils sont ronds. Donc à la fin, je les ai remodifiés. Vous allez voir. De toute façon, j'ai stoppé la vidéo avant la décoration extérieure. J'ai fait une déco tout autour de la maison, un peu à mon goût. J'ai essayé sur le devant de faire la même chose. à peu près, bien sûr. Mais ça se rapproche bien, finalement. Tout pareil, j'ai mis une petite voiture. Donc là, j'ai essayé de refaire une bordure plus basse, une terrasse plus basse, parce qu'il y a une petite marche. Non, on ne peut pas. Donc alors, j'ai finalement mis du carrelage. Et j'ai, pareil, fait le tour. Parce que je me suis dit, j'imaginais que peut-être qu'il y en avait autour de la piscine. Donc ça ne rend pas trop mal, finalement. Pareil pour cet arbre. Je n'ai pas trouvé le même. Je me suis dit, ça, c'est bien aussi. Pareil, il y a une petite valise sur la terrasse. Je n'ai pas trouvé. Je ne l'ai pas trouvé, donc je ne l'ai rien mis. Mais je m'aperçois que la terrasse, elle n'allait plus sur le devant. Mais voilà, j'ai un peu... Oui, j'ai un peu loupé la terrasse sur le devant, à côté du garage, mais ce n'est pas grave. L'un dans l'autre, ça se rapproche quand même. Vous avez une belle maison. Là, on arrive à la fin. Finalement, j'ai choisi une table assez grande. Blanche. Je ne sais pas trop. On n'a pas vraiment les mêmes objets. Ah, par contre, les sièges, j'étais assez contente. La forme, elle est là. Sauf que sur la photo, ils sont arrondis et ceux-là sont carrés. Mais la forme est là. Donc là, pareil, dans le fond, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas du tout à quoi ça ressemble. J'ai mis un pouf. Ça ressemble à une citrouille blanche. Et puis, je ne sais pas ce que je cherchais là. Ah oui, je voulais changer la couleur. Parce que le béton, ce n'est pas top, top. Donc voilà, j'ai mis un petit carrelage pour éclaircir un peu. Ça fait joli. Alors voilà. L'instant de la toiture. Alors, ce sont des tuiles, bien sûr. Des tuiles comme ça. Et il n'y a pas en gris foncé. Gris, enfin, je ne sais pas si c'est gris foncé. C'est un gris moyen. Je ne l'ai pas trouvé. Même dans les autres, d'abord, elles ne se ressemblent pas trop. Donc au final, je suis revenue à mes tuiles noires. Parce que je me suis dit que c'est ce qui allait le mieux quand même. Non. Celle-ci n'allait pas. Il n'y a pas de gris non plus. Moi, je ne comprends pas qu'on ne puisse pas choisir ces couleurs. Je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo. Moi, je trouve ça dommage qu'on ne puisse pas avoir une panel de couleurs qu'on peut faire soi-même. Qu'on peut choisir. Donc voilà, je suis restée sur le noir. De toute façon, je regardais encore. Ça ne me plaisait pas du tout. Je trouvais que ça assombrissait la maison. Mais bon. Ah là là, je cherche la petite voiture. Je l'ai trouvée. Alors, il fallait que je fasse attention de ne pas abîmer la carrosserie avec les portes étroites du garage. Évidemment, comme la maison est surélevée, je me suis dit, mince, la voiture va être coupée. Puis, je me suis dit, de toute façon, comme c'est une voiture factice, ça ne me dérangeait pas trop. Donc voilà, je l'ai laissée comme ça. J'ai même mis les parpaings. Enfin, j'ai essayé de trouver quelque chose qui ressemblait à des parpaings à l'intérieur du garage, comme sur la photo. Voilà. Écoutez, la vidéo s'achève. N'oubliez pas de mettre un petit pouce et de vous abonner. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo ou pour un autre challenge. Bye ! Sous-titrage ST' 501